La CAP pour moi c'est toujours une grande famille donc cette famille c'est comme chez soi une famille il faut l'entretenir c'est pas toujours évident puisque souvent il y a des parties recomposées qui viennent dans cette famille et c'est ça disons donc le 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 grand souci c'est de pouvoir maintenir cette famille en bon état si on veut mais pour avoir cette grande famille il faut il faut incorporer disons tous les éléments pour qu'il n'y a pas une tranche ou une fraction d'être famille qui se sent moins aimé ou un truc comme ça Quelles sont les motivations les ambitions les rêves et les secrets de ceux que l'on appelle les chasseurs de lune rendez vous intime avec les acteurs du monde du vin alsacien écoutez les vous raconter l'histoire de leur passion vintime dans l'intimité des acteurs de la cave best time épisode 1 hubert wagner ancien président de la cave au coeur les chasseurs de lune l'histoire et la passion de best time est ce que vous pouvez nous raconter votre histoire avec la cave de best time la cave tout au début j'étais un adhérent normal ensuite à un certain moment les personnes du conseil d'administration pensé à moi pour entrer au conseil d'administration c'était j'avais peu près 25 ans donc ça a suivi son cours donc à un certain moment m'a proposé la vice présidence donc j'ai été vice président pendant cinq ans à la cave et ensuite donc m'a élu président en 95 et vous pensez que c'était important pour pour le fait que vous soyez président que vous soyez aussi viticulteur impératif pour moi un président de cave ne peut être que viticulteur parce que sinon vous êtes vous êtes plus liés à la base là vous connaissez les soucis vous voyez ce qui m'a pas dans la vigne si vous vous n'êtes plus lié à la vigne j'étais toujours sur ce point là j'étais toujours d'accord avec tout il faut qu'il y ait encore le lien avec la vigne et c'est là aussi que vous voyez vos adhérents c'est pas seulement réunion c'est à l'extérieur et ce qu'il y a c'est beaucoup plus facile puisque ils voient que vous êtes comme eux vous voyez si on repart un peu dans le passé vous vous êtes né ici à benvir vous pouvez nous raconter ça c'est que notre enfance était une enfance disons très très simple je vais dire qu'on était pauvre mais bon on n'avait pas toujours ce qu'on voulait mais je veux dire on était très 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 heureux au jeu au foot dans les rues c'était vraiment une enfance magnifique quand on réfléchit on a dû travailler on commençait à 14 ans à travailler mais on était heureux le village était détruit moi je me souviens encore du village provisoire qui était de baraque américaine qui était là où il y a maintenant le le village là en bas il y avait l'église il y avait le boulanger il y avait tout il y avait une salle mais tout en préfabriqué et donc pendant la reconstruction du village tout tout le monde était là en bas et à fur et à mesure je me souviens la maison où j'habite moi elle a été ils ont pu rentrer mes parents sont rentrés en 48 ils sont rentrés dans la maison et on revient à ça c'est que là-bas les gens s'aidaient l'un à l'autre puisqu'ils étaient tous dans la misère ils n'avaient rien mais ils s'entraidaient est-ce que vous pouvez nous raconter alors la création de la cave la création de la cave pourquoi elle a été créée c'est que les viticteurs n'avaient plus rien avant la coopérative n'existait pas il n'y avait pas de coopérative chacun était individuellement donc chez lui ensuite ils ont vu que reconstruire chacun individuellement ils n'y arriveraient pas donc ensuite il y a eu je crois que c'était 30 ou 35 qui se sont mis ensemble au départ pour pour construire la cave l'idée était déjà de mettre comment vous vous avez vu le développement de cette cave presque depuis le début jusqu'à aujourd'hui comment est-ce que vous pourriez décrire son évolution phénoménal jamais disons personne même en Alsace n'aurait pensé que Bestime soit la première entreprise du vignoble alsacien et quand on voit le laps de temps surtout quand on voit certains confrères qui par après ont fusionné ils ne sont pas encore à ce point là c'est quand même une question d'hommes et une question je pense qu'on est quand même arrivé à fédérer les adhérents là-dessus et pour vous c'est quoi les valeurs de la cave comment vous pourriez décrire les valeurs de Bestime je reviens toujours sur ce point c'est que à un certain moment disons l'équipe est toujours meilleure que le meilleur de l'équipe donc quand vous avez une bonne équipe ensemble si vous avez une bonne équipe ça veut pas dire que tout le monde est d'accord ça vous trouverez jamais une mais c'est ça aussi qui fait évoluer les choses et comment vous pourriez décrire votre lien à cette cave votre attachement à cette cave c'est de l'affection ça c'est vrai je vous dis maintenant après dix ans je passe jamais devant la cave sans tourner la tête pour voir si le parking est plein s'il y a des adhérents s'il y a des clients dedans ou si c'est bien fleuri je ne le dis pas mais c'est inné quoi c'est quelque chose que c'est un bout de soi-même quoi c'est comme ça c'est on peut pas le décrire c'est très fort ça et alors qu'est-ce que c'est votre vin Bestime préféré ? il y en a un c'est le Riesling c'est un vin sec fruité c'est vrai que pour moi c'est ce qu'il y a de mieux si on veut pour un repas pour moi un repas c'est un crément en entrée ensuite on prenait un Riesling avec la choucroute et un guibou sera mis pour le fromage de master c'est ça c'est le repas disons un peu marqué quoi merci d'avoir écouté cet épisode de Vintime nous reviendrons bientôt avec les histoires de ceux qui sont la cave Bestime en attendant si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à nous envoyer vos commentaires cet épisode a été produit par Bestime réalisé par le studio encore encore à très vite merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !